Pendant ce temps-là, lui, il voyage, il reprend confiance, il retrouve certains de ses ennemis. Et c'est parti pour une visite au Moyen-Orient. C'est Vladimir Poutine qui est arrivé, on va en parler avec vous, Margot Haddad, aux Émirats Arabes Unis. Vous allez tout nous dire sur cette visite. Son avion, il s'est posé il y a un peu plus de deux heures. Margot, est-ce qu'on a une idée déjà de la façon avec laquelle a été escorté l'avion du chef du Kremlin ? On sait qu'au moins deux chasseurs en escorte, parfois six, ont entouré l'avion présidentiel de Vladimir Poutine. On sait aussi qu'au sein même du Kremlin, il y a une sorte d'héliport qui avait été construit à l'époque de Bedvedev, qui permet justement à l'avion de pouvoir décoller sans passer par un autre chemin. Et Dmitri Peskov a remercié sur Telegram le soutien aérien de l'avion présidentiel, avec ce qu'il appelle des chasseurs étant pilotés par des pilotes de première classe. Et il a surtout remercié les pays qui ont donné leur autorisation de vol spéciale pour que l'avion présidentiel russe puisse justement survoler ses territoires. Parce que pour le moment, il y a des pays qui n'acceptent pas le survol d'un avion russe au-dessus de leur territoire. Et comme pour Sergei Lavrov qui doit se rendre à l'OSCE, il y a besoin de cette autorisation de vol. Alors on ne connaît pas également pour le moment vraiment l'itinéraire qu'a pris cet avion présidentiel. Mais certains pays ont donc été survolés et ont donné leur accord à la Russie pour qu'un aéronef russe justement puisse survoler ça. On le sait également, Vladimir Poutine n'aime pas prendre l'avion. Surtout depuis l'opération spéciale, Vladimir Poutine prend surtout ce qu'on appelle un train blindé, ce qui est appelé ici le train présidentiel, qui ressemble à un train ordinaire de l'extérieur, qui passe par des voies ferrées spéciales. Et justement, cette technique, elle est héritée de Staline, qui pensait que l'avion était trop vulnérable. Il faut aussi savoir que le dictateur coréen Kim Jong-un utilise également un train blindé pour se déplacer, pour justement échapper à des potentielles menaces à l'intérieur du territoire. Quand il s'agit de partir à l'étranger, et c'était le cas notamment pour la Chine et pour le Kyrgyzstan, eh bien là, il faut utiliser un avion. Et souvent, justement, cet avion présidentiel est escorté par au moins deux chasseurs. Merci, Margot. Vous restez avec nous, parce qu'on va quand même s'intéresser dans quelques instants à pourquoi Poutine fait ce voyage. Je crois qu'on va parler notamment de pétrole et de dollars. Mais revenons, Général Chansy, merci de nous avoir rejoints sur ces images. Quatre chasseurs pour escorter un président. Vous donnez l'idée de la tête, ça fait beaucoup. On les voit, ces chasseurs. C'est la classe. C'est bon. Cette chasseur, c'est pas rien. Et puis ça prouve qu'il y en a encore. Et qui volent. Quotiers russes, il y en a. Voilà. Donc, je dirais que c'est aussi une démonstration de force. Parce que c'est quand même quatre avions de chasse qui accompagnent l'avion présidentiel. Il y a les images qui vont avec. Ça montre à l'ensemble du globe. D'abord, Poutine peut se déplacer dans un avion. Et ensuite, il est capable de le faire avec une escorte armée aérienne. C'est quand même assez rare. Dans nos chefs d'État, je n'ai pas la connaissance. Peut-être qu'on ne nous le dit pas. Mais là, c'est tellement visible qu'effectivement, c'est l'affirmation de Poutine dehors avec ses avions de chasse dans son avion. Et qui seront en plus dans le golfe. Effectivement, on peut parler pétrole sans aucun doute. Puisque quand même, le pétrole est un petit peu aussi un sujet d'intérêt. Il y a une moyenne de contourner les sanctions. On en parlera avec Margot dans un instant. Christian Macarian, vous le voyez aussi comme ça, cette démonstration de force d'un président qui arrive sur le sol des Amirats Arabes Unis, escorté par quatre avions de chasse. C'est la première sortie de Poutine depuis le déclenchement de la guerre. En dehors du passage sur son sol souverain pour aller à l'extrême-est de la Russie, rencontrer le dirigeant nord-coréen ou bien la Chine. Mais il était dans son monde à lui, la Chine ou la Corée du Nord. C'est son univers spectral. C'est le monde qui lui est acquis. Là, il sort. Et ça pose beaucoup de problèmes et beaucoup de questions. Et il sort en force. Oui, il va à Abu Dhabi qui est quand même un des interlocuteurs occidentaux favoris. Et pas seulement dans la crise actuelle qui se déroule à Gaza, mais d'une façon durable et récurrente à Abu Dhabi et le pays raisonnable de la région. L'Arabie Saoudite, c'est aussi très important parce que la Russie est impliquée et en étroite symbiose avec l'Arabie Saoudite dans le cadre de l'accord pétrolier OPEP+, qui ne plaît pas aux Américains. Donc je vois beaucoup de démonstrations dans tout cela, celles que le général vient d'évoquer et que donc je ne vais pas répéter, mais aussi le fait qu'un certain nombre de pays du Golfe affirment haut et fort leur autonomie par rapport aux États-Unis tout en étant dans l'orbite américaine. Et ça, si vous voulez, Poutine qui s'adresse au fameux Sud global à travers ce genre de déplacement, ça a beaucoup d'impact. Oui, parce que je reviens sur cette idée, parce qu'il y a de l'image, et on vous la montre, c'était il y a quelques heures, ce sont les vrais avions qui escortaient l'appareil de Vladimir Poutine. Il y a le poids de Poutine. Il se déplace, il va dans des pays qui aiment quand même ce rapport de force avec autrui, et puis ce n'est pas un président empêché, c'est un président militaire, c'est un chef de guerre, son appareil, des chasseurs, certainement équipés, parce que sinon ça ne sert à rien qu'il se balade avec. Il y a toute une symbolique. Oui, puis on oublierait presque qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale. Ah ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne peut pas du tout se normalement... Et là, il est dans des pays qui ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Oui, oui, mais c'est vrai que l'image compte. L'image, c'est celle d'un Poutine qui n'a pas peur, en fait, qui peut aller voir les différents dirigeants de la planète. Mais Magali, est-ce que quand Joe Biden se déplace, il y a aussi des avions, enfin on se posait la question, des rafales qui le suivent comme ça ? Des rafales, non. Il ne peut pas des rafales, oui, pardon, excusez-moi. Non, mais quand il part avec Air Force One, je vais y arriver, est-ce qu'il y a des appareils qui le suivent aussi ? Je ne peux pas vous confirmer, c'est la question que je me posais tout à l'heure, je ne sais pas, j'avoue que... A priori, il y a des appareils radars, parce que les distances sont très grandes, mais il n'y a pas de chasseurs capables, parce que là aussi, on joue sur la distance. Ce qui est frappant, c'est... Pour pouvoir couvrir la distance sans perdre des appareils. C'est l'expression des images qui sont diffusées par les Russes. Les Russes donnent à voir leur démonstration de force avec les quatre chasseurs. C'est une manière aussi de dire... Il met Abu Dhabi dans l'embarras, mais invisiblement, Abu Dhabi n'a pas du tout d'embarras. C'est une manière aussi de dire et de rappeler qu'Abu Dhabi est la plaque tournante du contournement des sanctions au Moyen-Orient, des sanctions contre la Russie. Beaucoup de matériel transite par Abu Dhabi et repasse en Russie via l'Azerbaïdjan, par exemple. Donc, il y a quand même beaucoup de questions que ce voyage soulève. Et des questions et des symboles. Alors, on va y revenir dans un instant. Macha. Pour moi, c'est un spectacle qui était organisé par le FSB ou je ne sais pas qui parlait. Imaginez, Poutine qui appelle son pote en disant « Alors, il me faut les images, organise-moi ça. » Peut-être que c'est même lui qui a payé cela. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de négocier quelque chose là-bas. Pétrole ? Encore d'autres trucs de sanctions ? Mais ça, c'est les images qu'il a commandées. Pour moi, c'est le spectacle qui était commandé pour montrer qu'il est fort. Ce qui est frappant, juste un mot, c'est qu'il va aux Émirats où se retrouve une immense partie de la planète en ce moment puisque c'est là que se déroule la COP 28. C'est à Dubaï. Le week-end dernier, c'était Emmanuel Macron qui était sur place. C'était Kamala Harris. Et là, en fait, il ne va évidemment pas parler climat. Lui, il va parler vraiment pétrole. Il y a une façon, Magali, de se dire « Je suis partie encore des grandes semaines. » Je suis partie du grand jeu planétaire. Je reviens. Moi, je dirais plutôt que je reviens, que je suis partie. Ou je fais toujours partie. On retrouve Margot Haddad à Moscou. Est-ce que vous savez, Margot, ce qui va se discuter, ce qui va se négocier ? Je pense que vous avez dû lire la presse russe ce matin. On en dit quoi de ce voyage ? Je me permets de reprendre par rapport à Air Force One puisque j'ai travaillé aux États-Unis. Donc, je peux vous répondre. Normalement, il n'y a pas de chasseurs qui entourent Air Force One. Il y a juste ce qu'on appelle un bunker aéroporté qui s'appelle Doomsday qui suit Air Force One et qui peut résister à une attaque nucléaire. Et c'est le seul avion qui suit Air Force One normalement. Il y a déjà eu des avions chasseurs pour suivre Air Force One. Mais c'était au moment de Kennedy quand, justement, son corps a été transporté. Donc, voilà, c'était pour la petite parenthèse. Mais revenons à Vladimir Poutine qui, justement, espère bien que la réale politique va faire son effet avec, justement, ce déplacement. Il le sait pertinemment. Il y a une possibilité de retour sur la scène internationale avec ce qu'on appelle le sud global. On l'a vu avec Bachar el-Assad après un isolement des pays occidentaux. Eh bien, la réhabilitation sur la scène internationale peut passer par le Moyen-Orient puisque le monde arabe représente les nouveaux alliés de Vladimir Poutine surtout depuis la situation à Gaza où, justement, sa prise de position l'a rendue extrêmement populaire. Et donc, il compte en profiter. Il faut savoir que ses équipes étaient déjà sur place hier pour, justement, préparer en amont les entretiens bilatéraux. Aux Émirats arabes unis, on le sait, il a rencontré Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan pour parler, justement, de ce qu'ils appellent des coopérations économiques puisque, je vous le rappelle tout de même, les Émirats arabes unis aident la Russie à contourner les sanctions. Puis, il va se rendre à Riyad où, là, il sera reçu par le prince MBS, Mohamed Ben Salman, qui, lui-même, et c'est là qu'il peut surprendre, c'est que lui-même a été réhabilité sur la scène internationale après l'affaire du journaliste Jamal Khashoggi. Alors, du côté de Riyad, on sait par Dimitri Peskov qu'ils parleront, bien sûr, du pétrole puisque la Russie fait partie de l'OPEP+, mais qu'ils aborderont également la situation internationale puisque l'Arabie saoudite a un jeu trouble sur la scène internationale à l'heure actuelle, notamment dans le conflit russo-ukrainien où l'Arabie saoudite a été au milieu, justement, d'échanges de prisonniers et a joué le jeu de médiateurs, mais également parce que l'Arabie saoudite devait, avant le 7 octobre, se rapprocher d'Israël et elle a justement mis de côté cette possibilité de rapprochement avec Israël avec, justement, la réplique d'Israël sur Gaza après le 7 octobre. Donc, on le sait, c'est des situations qui sont au cœur des discussions. On le dit assez ouvertement dans la presse russe qu'on va parler de politique internationale et, surtout, ça va donner matière à des échanges un peu plus construits avec Ebrahim Raisi qui doit être ici, dès demain, à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine qui doit passer deux jours à Moscou justement pour parler avec le chef du Kremlin. Et là, on le sait bien, l'Iran a un rôle clé dans ce qui se passe dans un autre conflit sur la scène internationale qui est, bien entendu, le conflit entre Israël et les bras armés de l'Iran, le Hamas et le Hezbollah. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.